Et bien bonjour à tous les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit épisode sur le Melon's World. Alors en fait c'est pas vraiment un épisode parce que, parce que, hein, il faut que je vous raconte un truc marrant. J'ai tourné trois épisodes récemment, ouais parce qu'on prend un peu d'avance, chut, et parce que je suis vraiment un très gros FDP, j'ai pas récord de leçon, j'ai putain pas récord de leçon sur trois épisodes et je m'en rends compte bien sûr que trois millions d'années après. Et bien du coup, bah cet épisode ce sera un conte d'enseigné trois derniers. Donc laissez-moi vous expliquer sur quoi on va partir aujourd'hui. Donc tout d'abord, avec le Goof, on a réuni 72 têtes de Wither, donc on en a tué à peu près 1500 à 2, on les a bien farmés dans le Nether. Ouais parce qu'on s'est dit qu'on pouvait pas en rester là avec le Nether, je veux dire, on a explosé, on a fait des armures un peu fareuses, mais il y a une épée très importante dans le Nether qui est, qui est, qui est, qui est ça, l'advancée de Nether Star Sword, faites pas gaffe aux enchants, on verra ça plus tard, qui fait quand même 60 dégâts de base et qui se craft avec, vous voyez, des Nether Star Blocks, etc. Du coup, avec le copain le Goof, on s'est dit qu'on allait tuer, je crois que c'est 12 Wither chacun, et se faire chacun l'advancée de Nether Star Sword, donc 60 dégâts d'attaque, pas négligeable, c'est tout de suite, c'est maintenant, oui ! Sous-titrage ST' 501 Oui ! Et voilà, 12, maintenant il faut remonter ! Sous-titrage ST' 501 C'est ainsi que la quête des Wither s'achève. Voilà, donc une fois qu'on l'a craftée, en fait, on voulait l'enchanter, mais ça ne passe pas dans une table d'enchante, donc on l'a fait avec des bouquins, et il y a un mode quand même très intéressant qui s'appelle Advanced Combat. Donc en fait, comment ça marche ? Si vous avez une épée, par exemple, T1, Unbreaking 1, vous pouvez la monter jusqu'à tranchant 10, uniquement, sans level, sans enchantement, juste avec des crafts. Parce que vous crafter ces petits Sharpness Upgrade, vous voyez, comme ça, c'est pas très dur. Si vous avez une épée Sharpness 1 et que vous mettez dans une table de craft avec ça, ça va vous la monter jusqu'à la tranchant 5, comme c'est écrit. Vous voyez, par exemple, une H Sharpness 1, vous la mettez avec ça, ça vous donne une H Sharpness 2. Et donc si vous mettez une H Sharpness 2 avec le même truc, ça va vous la mettre Sharpness 3, etc. Tout ça sans aucun XP, sans aucun problème. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller, vous voyez, jusqu'à tranchant 10. Bon, alors après, éventuellement, ça coûte un peu plus cher. Voilà, et donc, ce qui fait que mon épée, je l'ai mise jusqu'à Sharpness 10. Et on a également du Looting 6. Donc, vous voyez, pareil pour la pioche, bon, EFI 9, Fortune 6, Unbreak 5. Concrètement, on part sur des bases pas trop D. Le deuxième épisode, c'était sur du Thermal. Eh oui, de la technologie. J'ai crafté le Renforset Jetpack. Ça va, T1 ! Sous-titrage ST' 501 Et pour la... pour recharger ceci, il nous faut un outil, un système. Un système qui s'appelle l'Energetic Infuser. Et donc, une fois qu'on a cette machine, on peut mettre le Renforset Jetpack dedans, et ça va le recharger, tout simplement. Et alors, chose intéressante que je ne savais pas, on peut charger les Jetpack à plus que 100% de leur valeur maximale. C'est-à-dire, vous voyez, là, il me reste 4 100 000 RF sur 4 millions. C'est plus que 100%. On peut les charger jusqu'à 150%. C'est-à-dire que celui-là, il peut aller jusqu'à 6 millions de RF, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui m'amène au troisième épisode qui n'a pas de son, où on a fait du terraforming. Je vais vous montrer. Donc déjà, on a rasé... Enfin, j'ai rasé à peu près le village. Il ne reste plus beaucoup de maisons, à part celle qui était à côté de chez moi, et dans laquelle j'ai déplacé mes coffres. Celle de Le Bouve, et celle de Blade. Ici, on avait une montagne, donc je ne sais pas si vous reconnaîtraz, mais j'ai rajouté cette extension-là. Un petit lac, une rivière. C'est sympa, c'est kawaii, c'est détente. On a le domaine de Blade Dun, qui est le mode Mechanism. Vidéo va venir un de ces 4 là-dessus. Le temps que ça pousse, à mon avis, à mon avis, ça rentre pas mal stylé. Quand même, mon chef-d'oeuvre. C'est ce petit passage en dessous, sous la dirt, là. Ah, et ici, on a le système Pulverizer. Ici, on met des minerais à pulvériser, et ils ressortent fondus, ici. Ouais, ils sont fondus directement. Voilà, donc désolé vraiment pour le son, et pour cet épisode vachement condensé. Voilà, du coup, on espère dans tous les cas que ça vous aura plu, les amis. Et on se retrouve très prochainement, dans la prochaine épisode. Bisous.